gloire à dieu que c'est merveilleux d'être ensemble ce soir êtes vous content d'être là ceux qui sont là pour la première fois je vous accueille au nom de jésus christ je prie que l'étude biblique de ce soir enrichissent toute vie que cela vous fortifie et vous rendre enthousiasme pour servir le seigneur je prie que la révélation de la parole atteigne tous au nom de jésus christ ferme les yeux pour prier ensemble pente remission pour l'étude biblique merci parce que c'est la colonne vétérale de l'église de dieu et celle du croyant nous demandons que ce soir que tu nous s'illumine que tu nous fortifie que tu mets quelque chose en chacun pour que nous soyons content à vivre pour toi au nom de jésus christ je prie que ce ne soit pas un moment mou une communion sans vie mais que ce soit une communion en présence du seigneur au nom de jésus christ bénis chacun de nous ici les pères les mères les partenaires les dirigeants les ministres les responsables les ouvriers bénis tous les ouvriers les jeunes les nouveaux venus bénis tout le monde au nom de jésus christ garde nous en éveil et aide nous à prendre tout ce que tu as pour nous dans ta parole au nom de jésus nous prions donnez-moi un autre amène avant de vous asseoir que le seigneur vous bénisse nous sommes à saint jean nous sommes déjà à saint jean pour un moment ça fait des mois qu'on parcourt cet évangile sont maintenant dans le chapitre 17 de tous les chapitres en gens et dans le nouvel testament ce chapitre est très particulier c'est un chapitre unique et particulier pourquoi parce que ceci enregistre la prière de jésus et c'est très profond c'est très riche et très solennel et sacré que lorsque les gens lisent la prière et quand ils voient ce que le fils de dieu a fait et il parlait au père céleste c'est comme nous l'écoutons nous le voyons et comme il parlait au père céleste il a parlé de lui même il a parlé du père il a parlé de sa monde alors il a tout amené dans cette prière c'est comme nous nous protérons devant lui et nous l'écoutons jésus-christ parler au père voyons ce dont je parle c'est en jan 17 jan 17 je lis vers c1 après avoir ainsi parlé jésus le va les yeux au ciel arrêtons un peu il était si su terre il était sur le point d'aller au ciel et le ciel était dans son coeur dans son esprit à tout moment et tous ses disciples qu'il a fait convertir et transformer et il a élevé leur esprit vers le ciel et c'est lui si vous vous rappelez bien qui a enseigné ses disciples quand ils prièdent qu'ils doivent dire notre père qui est au ciel il a parlé à tous que Dieu est le père et que Dieu est son père lorsqu'il est ressuscité je vais à mon père je vais à votre père je vais à mon dieu je vais à votre dieu donc il a rendu Dieu très précieux il a gardé la relation entre père et fils et là étant un fils unique de Dieu le seul fils de Dieu il parlait au père comme on voit la solennité et l'aspect sacré de la prière cela vous bouge inspire comment s'approcher du père céleste quand vous êtes maintenant nés de nouveau enfant de Dieu cela vous montre comment aussi aborder le père céleste voyons vers c1 qui dit après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit père il dit père il n'y a personne qui connaisse le père il n'y a personne qui connaisse le père plus que Jésus et alors il est le seul la seule personne et c'est lui qui révèle le père et père leur est venu glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie donc on voit ce que nous lisons ici en Jean 17 et ça c'est la prière la prière solennelle la prière sacrée la prière surnaturelle de Jésus Christ le fils de Dieu au Père céleste la prière de Christ à Dieu au Père céleste non seulement ça dans cette prière qui est enregistrée il a parlé du père il a parlé du fils il a parlé de l'église il a parlé du monde et il a donné la raison pour laquelle il fait cette prière le message intitulé du verset 1 au verset 12 la prière sacerdotale décrite pour ses disciples la prière sacerdotale décrite pour tous ses disciples alors il est le souverain sacrificateur en tant que sacrificateur de notre profession et c'est lui qui va faire le dernier sacrifice qui doit être présenté au Père céleste il a prié pour les gens qui déjà prenaient part à son salut et ceux qui vont participer à ce salut alors voyez le verset 9 pour mieux comprendre que c'est la prière qu'il a faite pour ses disciples qui déjà sont sauvés qui déjà le suivaient qui déjà étaient ses disciples qui déjà avaient leur péché perdonné et leur donnaient le pouvoir d'aller la grâce d'aller de notre péché verset 9 c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais quelqu'un là-bas est surpris il a prié en particulier pour sa disciple il a prié pour nous les croyants en particulier il a prié pour nous en ce chapitre 17 et à la fin lorsqu'il sera à la croix il va prier pour le monde pardon l'heure car il ne sait pas ce qu'il fait mais ici il prière pour l'église il prie pour vous je dis il prie pour nous ce n'est pas pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi parce qu'ils sont à toi ils n'appartiennent pas au monde ils sont fils de Dieu ils sont enfants de Dieu ils sont déjà sauvés leurs noms sont écrits au ciel mais non seulement savoir le verset 20 comme on lit le verset 20 il dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie ma prière ne se limite pas à ses disciples à ses premiers disciples cette prière ne se limite pas à ses premiers disciples qui le suivent ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront voici je suis inclus ici afin que je s'y sois mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole comment vont-ils croire vous avez entendu le message peut-être de Jean ou bien de Matthieu vous avez cru vous avez entendu le message quelqu'un prêchait aux actes des apôtres vous avez cru quelqu'un prêchait par Romain 10 verset 9 à 10 et vous avez cru dans votre coeur et vous confessez que Dieu de Christ est Seigneur et puis vous croyez pour la justice et pour le salut et vous êtes sauvés alors vous croyez et Jésus a dit que je prie pour mes disciples non seulement cela je prie pour tous les autres disciples les autres disciples qui vont croire à travers leurs paroles c'est pourquoi cette prière vous inclut m'inclut et voilà les disciples et les disciples l'ont entendu prier c'est pourquoi cela est enregistré il a appelé Dieu Père il a appelé lui-même Fils la prière souligne la relation profonde entre le Christ le Fils et Dieu le Père comme on pense à Jésus parler au Père ou bien parler de Père lui-même parlant de lui-même en tant que Fils on voit cela est révélé en Jean au chapitre 1 18 Jean 1 18 et voyons comment il a parlé de Père le Fils et le Père cela nous dit en Jean 1 verset 18 personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître le seul Fils le Fils unique de Dieu qui est au ciel qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître on voit cela il a parlé de Dieu en tant que Père il a parlé de lui-même en tant que Fils alors vous allez voir cela au travers des évangiles parce que c'est la relation qu'il a maintenue entretenue avec le Père cette relation était là avant le commencement du monde il est le Père éternel il est le Fils éternel et quand vous combinez les deux vous avez le Père éternel alors vous avez Jésus Christ qui est le Fils éternel alors je vais à Jean 3 34 Jean au chapitre 3 ne les a levé verset 34 34 dit car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu et puis la dine parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure et voyons ceci 35 le Père aime qui le Fils chaque fois il déclare aux gens que vous devez comprendre la relation entre Dieu et le Père il est le Fils et Dieu est le Père le Père aime le Fils et il a remis combien de choses toutes choses entre ses mains il lui donne il lui donne tout cela veut dire que le Fils a l'autorité totale le Fils a l'autorité finale il a l'autorité absolue et le Père a l'amour absolu total pour le Fils et Jean chapitre 5 Jean 5 Dieu est Père et Jésus Christ est le Fils Dieu est le Père éternel et Jésus Christ est le Fils éternel voyons Jean 5 verset 19 Jean 5 19 à cause de cela les Juifs cherchent encore plus à le faire mourir non seulement parce qu'il violait il a il a il est uni au Père et il est sous le contrôle du Père qui a qu'il a décidé lorsqu'il était venu sur la terre quoi qu'il soit éternel et lorsqu'il était venu sur terre il s'est fait un homme et il a et il est fils et que le Fils ne fasse rien de lui-même mais ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père et tout ce que le Père fait le Fils aussi le fait parément verset 19 vous voyez cette relation entre le Père et le Fils qu'il ne fait rien à moins que la chose ne soit approuvé par le Père il ne fait rien à l'exception de ce que le Père lui permet de faire Jean 6 27 Jean au chapitre 6 verset 27 travailler travailler non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle vous voyez ceci et que le Fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son saut il a marqué il a mentionné le Père et le Fils c'est très important lorsqu'on vient en Jean 17 et qu'on voit la prière vous lisez la prière et vous apprenez de la révélation que Jésus Christ a donnée vous allez voir l'accent porté sur le Père vous allez voir l'accent porté sur le Fils vous allez voir la révélation de la relation entre le Père et le Fils vous allez voir l'amour vous allez voir l'unité vous allez voir l'obéissance du Fils au Père vous allez voir l'autorité du Père sur le Fils et nous nous allons à Jean 8 allons à Jean 8 verset 28 Jean 8 verset 28 Jésus donc leur dit Jésus leur donc qu'à verset 26 verset 29 Jean 8 verset 28 Jean 8 verset 28 Jésus leur dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme encore il s'est référé en tant que Fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je dis et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné encore on voit ici il a accentué le fait qu'il est le Fils de Dieu et que Dieu est le Père on va au chapitre 10 comme on va au chapitre 10 verset 36 Jean 10 verset 36 celui celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde celui que le Père a envoyé vous le dites tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu je suis le fils de Dieu et Dieu est mon Père voilà répétition à tout moment alors on va au chapitre 14 verset 13 chapitre 14 verset 13 encore il a accentué le fait que Dieu est son Père et lui est le fils Jean 14 verset 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le fils et nous allons maintenant au commencement du chapitre 17 comme on voit et cette prière sacerdotale de Christ pour tous ses disciples et nous dit ici il nous parle de Dieu et de lui-même revenons à Jean 17 verset 1 après avoir été parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie on voit la façon dont il a prié lorsqu'il a levé les yeux et il a parlé au père il veut que nous sachions connaissions cette relation qu'il a avec le père et dans cette prière que nous lisons du chapitre du chapitre 17 du verset 1 au verset 12 nous allons nous allons voir trois choses numéro 1 la prière du fils devant son père la prière du fils la prière de christ le fils de dieu le fils de l'homme celui qui est mort pour nous à la croix du calvaire la prière du fils devant son père deuxième point la preuve du salut de ses disciples il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que jésus a réellement donné le salut le pardon la rédemption à ses disciples lorsqu'il était ici sur terre mais la bible l'a rendu très clair vous allez voir cela de la prière de jésus de ce qu'il disait au père au sujet de ses disciples qu'ils étaient sauvés qu'ils étaient de vrais enfants de dieu deuxième point la preuve du salut de ses disciples numéro 3 la protection à travers le fils par le père la protection de ses croyants la protection de ses disciples la protection de ses enfants de dieu la protection de ceux qui connaissent le seigneur la protection à travers le fils par le père je viens maintenant au premier point la prière du fils devant son père devant le père je lis verset 1 jusqu'au verset 5 la prière que christ a faite la prière que le fils de dieu a faite la prière que notre sauveur a adressé au père voici le commencement après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et il dit père l'heure est venue glorifier ton fils afin que ton fils te glorifie la prière qu'il faisait ici il voudrait la gloire du père l'appréciation du père l'exaltation du père selon l'alliance qu'ils avaient entre père et fils que la gloire vienne du père et que cela vienne sur le fils et selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné voici l'alliance que tu as faite avec moi voici la promesse que tu m'as donné que tout ce que tu m'as donné que je leur donne la vie éternelle verset 3 en la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu que voici ce que mes disciples ont connu ils savent que tu es que tu es le seul vrai Dieu ils ne vont plus servir d'autres dieux ils savent que tu m'as envoyé et qu'ils ont la vie éternelle voici la vie la vie abondante voici la vie éternelle voici la vie qui est à jamais afin c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ il m'a envoyé et ils le savent déjà verset 4 je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé le que tu m'as donné à faire et ça son esprit est sur l'oeuvre que le Père lui a donné à faire dit Père je me concentre sur le travail j'ai fini j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût avant que le monde fût donc vous voyez la prière que Jésus a faite la prière du Père du Fils devant le Père il a élevé les yeux vers les yeux il a prié le Père on va en Jean au chapitre 11 voyons et c'était son habitude de parler au Père il regardait le ciel il regardait le Père et il priait ayant l'assurance que tout ce qu'il a fait dans la prière le Père l'exauce toujours Jean chapitre 11 verset 41 il ôtère donc la prière ce soir cette nuit il va ôter la prière quelque soit ce qui empêche l'exaucement à la prière il sera ôté ce soir au nom de Jésus Christ et ce faisant Dieu va exaucer nos prières il va ôter toutes choses de votre vie au nom de Jésus Christ il ôtère donc la prière et Jésus leva les yeux en haut et dit qu'est-ce qu'il a dit Père il a levé les yeux en haut et il a commencé à prier le Père il a prié pour que l'hasa sorte il dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé il n'a même pas fait sa requête il n'a même pas prié mais il dit que je te rends grâce Père parce que tu m'as exaucé avant que nous ne prions nous savons que Dieu est fidèle nous savons que Dieu est amour parce que Dieu peut tout faire nous savons déjà qu'il nous a déjà exaucé il m'a exaucé cette nuit il a exaucé Jésus à votre faveur cette nuit au nom de Jésus Christ et pour moi je savais que tu m'exaucé toujours combien de fois le Père exaucé le Fils et si le Fils prie pour vous cette nuit si Jésus votre Seigneur sauveur prie pour vous cette nuit sera-t-il exaucé bien sûr que oui parce qu'il dit pour moi je savais que tu m'exaucé toujours mais j'ai parlé encore de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé il a levé les yeux il a appelé le Père il allait demander au Père que Lazar sorte après l'avoir dit il a dit Lazar sort qu'est-ce qui était arrivé il était sorti quand vous allez sortir cette nuit la puissance de Dieu chaque fois est activée quand le Fils prie quand le Fils parle au Père céleste voyons Jean au chapitre 12 verset 23 Jean 12 verset 23 Jésus leur répond dit l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié l'heure est venue c'est ce qu'il disait en chapitre 17 que maintenant voici l'heure Père glorifié ton Fils la même chose il leur dit ici que l'heure est venue n'est-ce pas merveilleux pour vous de savoir quand votre heure est réellement venue quand l'heure de la prière est exaucée quand l'heure de réaliser quelque chose l'heure de faire quelque chose quand l'heure est venue quand l'heure d'accomplissement l'heure de percer quand l'heure de la volonté de Dieu quand l'heure de tout ce que Dieu a décidé de faire alors que vous sachiez que l'heure est venue dans le cas de Jésus ils connaissaient l'heure si vous lisez bien la Bible il y a parfois on le dit de fait caché il dit que non mon heure n'est pas convenue et ça m'a dit et ceci que mon heure n'est pas convenue les frères vont dire et ceci et pourquoi ne pas aller à Jérusalem en ce temps-ci mon heure n'est pas encore venu mais en ce temps-ci il savait que son heure est venue l'heure de faire la volonté de Dieu l'heure de finaliser l'oeuvre rédemptrice que le père lui a confié ainsi suite et c'est bon pour vous de connaître que votre heure est arrivée est venue vous savez que voici votre heure je lis Jean Jean 13 verset 1 avant la fête de Pâques Jésus sachant vous voyez Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au père il savait quand l'heure est venue l'heure à laquelle il devait quitter le monde et aller au père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mis le compte à son amour pour eux alors cela nous inclut alors il va vous aimer jusqu'à la fin et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mis le compte à son amour pour eux verset 31 lorsque Judas fut sorti Jésus dit maintenant le fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui maintenant le fils de l'homme a été glorifié et Dieu le père a été glorifié en lui et dit si Dieu a été glorifié en lui Dieu aussi le glorifiera en lui même et il le glorifiera bientôt et qu'il n'y aura pas de délai c'est quoi il a prié en chapitre 17 que père glorifie ton fils auprès de toi comme tu me l'as promis auparavant où est-ce que la promesse se trouve comment avait-il su que le père va le glorifier et quelle gloire le père va faire déverser sur le fils somme au chapitre 2 vous allez voir ce que le père a dit au sujet du fils et ce que le père allait faire au sujet du fils et ce que le père va donner au fils alors il va réellement donner le monde à être racheté par le Seigneur Jésus Christ et Jésus Christ a dit que l'heure est maintenant venue il était sur le point d'aller à la croix du calvaire il était sur le point d'être l'agneau pascal et il était sur le point de faire l'expiation pour les péchés du monde entier c'est pourquoi il a dit maintenant l'heure est venue et l'oeuvre sera totalement finalisée somme 2 verset 6 c'est moi qui ai mon roi sur Sion ma montagne sainte oui c'est le père qui parlait de fils c'est Dieu qui parlait du Seigneur Jésus Christ c'est le tout puissant qui parlait de Dieu merci que je l'ai oint sur Sion ma montagne sainte je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils tu es quoi tu es mon fils l'ancien testament tu es mon fils voici l'homme être être fille de Dieu n'est pas n'est pas quelque chose de futile ce n'est pas un mythe Jésus a dit fille de Dieu fille de Dieu comme tu t'appelles fille de Dieu comme il s'appelle fille de Dieu Dieu c'est accordé non 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 ce n'est pas ça c'était déjà accordé au ciel et voici dans le verset 7 je publierai le décret c'est un décret du ciel l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et comme ma crée sera glorifiée rappelez-vous on suit la prière que le Seigneur Jésus a faite lorsqu'il a dit glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde verset 8 dites-moi le verset 8 demande-moi le Seigneur Jésus Christ possède le monde entier parce que son sacrifice a racheté le monde entier demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre pour les extrémités de la terre pour possession donc les extrémités de la terre aussi lointaines qu'elles soient de Jérusalem ici en Afrique là-bas dans notre pays le Seigneur a tout remis entre les mains du Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi il a dit aller partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle la création alors quiconque croit dans ce monde sera sauvé préparé pour le ciel au nom de Jésus Christ comment Jésus a finalement a finalement cette gloire comment avait-il cet héritage comment avait-il ce que le Père lui a promis philippiens philippiens au chapitre 2 verset 5 philippiens 2 verset 5 voici le Seigneur Jésus Christ voici ce qu'il a fait voyons son sacrifice voyons sa soumission voyons sa mort de substitution à la croix de Calvaire et à cause de cela la gloire est venue l'exaltation est venue et l'approbation du ciel est venue philippiens au chapitre 2 verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu il était égal au Père il dit que moi et le Père nous sommes un ce n'était pas une compétition ce n'était pas une rivalité à traduire le Père sans le consentement du Père oui mais ça dépouille lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié oui ce que Christ a fait ce que Christ a fait afin de pouvoir sacrifier sa vie pour vous pour moi pour le monde au calvaire il s'est humilié il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a dites le moi souverainement élevé à cause de ce qu'il a fait parce qu'il s'est donné parce qu'il s'est livré parce qu'il a fait cela volontairement à cause de cela Dieu le Père l'a souverainement élevé il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus dites-le moi tous genoux fléchissent dans les yeux sur la terre et sous la terre et que toutes et que toutes toutes langues confessent que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père la gloire de Dieu à la gloire de Dieu le Père c'est ce que Christ a fait ce qu'il a fait c'est pour se livrer à la croix du calvaire c'est pourquoi il dit que l'heure est venue c'est l'heure de l'obéissance finale à la croix du calvaire en versant son sang afin que quiconque invoque le nom du Seigneur soit sauvé et si vous n'êtes pas sauvé cette nuit vous serez sauvé c'est la nuit de votre salut si vous êtes déjà sauvé cette nuit vous allez apprécier le salut que le Seigneur vous a offert plus que jamais on va à Hébreux chapitre 2 Hébreux 2 verset 8 Hébreux 2 verset 8 tu as mis toutes choses sous ses pieds tu as mis toutes choses sous ses pieds en effet en lui soumettant toutes choses Dieu n'a rien laissé qui ne lui fut soumis cependant nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises et que par promesse par alliance tout est au pied du Seigneur Jésus Christ et finalement on va le voir parce que toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur est Seigneur à la gloire de Dieu le Père vous voyez il y a encore certains incroyants qui sont dehors ils ne sont pas venus sous le contrôle de Christ c'est-à-dire qu'au fait le Père a tout donné au Fils il lui a donné l'autorité et il va régner et il va diriger le monde dans l'univers mais présentement il y a des gens qui ne se sont pas soumis à Christ ils vont venir ils vont se soumettre à Christ verset 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus le voyant couronné de gloire lorsque l'État venait dans ce monde il a abandonné son autorité et son pouvoir Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrête afin que par la grâce de Dieu il souffre la mort pour combien de personnes pour tous la mort quand vous devez mourir le Seigneur Jésus a pris votre place vous pouvez maintenant venir et dès que vous invoquez le nom du Seigneur vous serez sauvés je crois que vous allez me dire Amen nous allons à 1er Jean 5 1er Jean 5 1er Jean 5 verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde tout ce qui est quiconque un homme une femme un jeune un jeune garçon une jeune fille parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi celui qui ne triomphe c'est parce qu'il n'a pas de foi parce que les pays sont trop forts et les soucis sont trop grandes les tentations sont insurmontables je ne sais pas parce que je ne peux pas comme il dit je ne peux pas il ne le peut pas moi je peux il dit moi je peux je ne peux tout par Christ qui me fortifie toute tentation vous pouvez en triompher vous pouvez triompher de tout défi vous pouvez triompher de tout péché parce que quiconque tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi voilà le verset 5 qui est celui qui a triompher du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu comme vous venez au Seigneur disant Seigneur je crois que tu es le fils de Dieu tu es le fils de Dieu qui s'est sacrifié qui s'est livré pour moi à la croix de Calvaire et tu seras sauvé et tu auras la victoire je dis tu auras la victoire vous savez Jésus Christ dans sa prière il a parlé de la vie éternelle disant que voici la vie éternelle que qu'il te connaisse le seul vrai Dieu verset 13 je vous ai écrit cette chose afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu je prie ici que tout le monde croit ici je prie que tout le monde qui écoute cette nuit croit je vous ai écrit cette chose afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu vous avez quoi vous sachiez que vous avez quoi qu'est-ce que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu venons au verset 18 verset 18 voilà verset 18 nous savons Dieu merci je sais je dis Dieu merci je sais il y a des gens qui ne savent pas oui je ne sais pas si je suis un vainqueur je ne sais pas si je suis sauvé je ne sais pas si je suis enfant de Dieu tu dois savoir tu peux le savoir dès que tu crois au Seigneur Jésus Christ et que tu as cette révélation de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton coeur que tu es maintenant enfant de Dieu c'est pourquoi c'est dit que nous savons que quiconque que quiconque qui est ce qui compte là n'importe qui comme tu crois nous savons quiconque est né de Dieu nous savons quiconque est né de Dieu ne croit ne fais quoi dites-le moi ne pêche point ne pêche point il y a des gens qui disent que je ne peux pas vaincre le péché je ne peux pas vivre sans péché et chaque dimanche ils vont faire la confession j'ai encore péché j'ai fait ce que je ne dois pas faire et nous sommes tous pécheurs non nous sommes pas tous pécheurs il y a des gens qui connaissent Dieu et ils ne pêchent pas il y a des gens qui connaissent Dieu et qui ne pêchent pas ils laissent le péché ils délaissent le péché parce que la vie de Christ est entrée en eux et la vie de justice est en eux c'est pourquoi c'est dit que nous savons quiconque nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas je crois que vous allez me dire Amen et le malin ne le touche pas nous savons que nous sommes de Dieu nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin et verset 20 nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence le fils de Dieu est venu dès que tu te reprends de tes péchés dès que tu crois au Seigneur Jésus il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ écoutez bien ceci celui celui qui est celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle et retournons à Jean 17 Jean 17 voilà la prière que le Seigneur Jésus a faite et ce qu'il disait au Père et il a dit au Père je le mets dans Jean chapitre 17 verset 5 Jean 17 verset 5 et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi dites-moi le reste avant que le monde fût et dis j'ai la gloire avec toi avant le commencement du monde avant que le monde fût seulement 90 quand il a dit avant que le monde fût alors vous allez comprendre là-bas que Jésus est éternel que Jésus vit à jamais c'est pas que Jésus est venu jamais dans le monde il était au ciel depuis l'éternité Somme 90 verset 2 avant que la montagne fût née et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité tu es Dieu donc quand il a dit que je suis avec toi j'ai la gloire avec toi j'ai l'honneur avec toi la majesté avec toi avant que le monde là-dessus cela veut dire que de toute éternité on retourne à Jean 17 Jean 17 et je lis verset 24 Jean 17 verset 24 Père Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé dites-le moi avant la fondation du monde donc vous savez que Jésus n'a pas été créé il était là depuis toute l'éternité avant la fondation du monde et maintenant comme il retournait au Père comme il retournait au ciel il demandait au Père glorifie-moi auprès de toi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût que je puisse avoir la gloire là et retourner au ciel cela fait partie de la prière alors Jean 17 verset 6 maintenant deuxième point la preuve du salut de ses disciples la preuve du salut de ses disciples il y a beaucoup de personnes qui parfois posaient la question et ses disciples de Christ qui suivaient Christ étaient-ils réunis de vous étaient-ils sauvés avaient-ils leur nom écrit dans le ciel avaient-ils le même salut que nous parce que Jésus n'était pas encore allé au calvaire il y a-t-il quelqu'un qui puisse être sauvé né de nouveau il y a des gens qui disent que non ils n'étaient pas né de nouveau ils ne connaissaient pas Jésus-Christ comme leur sauveur c'est seulement après la mort et lorsqu'il était allé au ciel c'est ensuite là qu'ils connaissaient le Seigneur comme sauveur voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit au sujet de ses chutes la preuve de leur salut ses disciples de Christ ces gens qui suivaient Christ ces gens qui ont tout abandonné et qui ont fait de haut au monde et qui ont mis leur vie en Christ et qui croyaient en Christ au Seigneur et qui ont accepté le Seigneur et qui se sont totalement donnés sa réserve à Christ voyons ce que Christ lui-même a dit de ces gens Jean 17 verset 6 J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde vois cela tu me les as donnés du milieu du monde tu les as appelés hors du monde et il continue de dire tu me les as donnés ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole un incroyant ne peut pas faire cela celui qui n'est pas sauvé ne peut pas le faire ils sont sauvés ils sont enfants de Dieu ils ont gardé ta parole verset 7 maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ils étaient différents des pharisiens ils étaient différents des sadduciens ils étaient différents des gens du monde verset 8 car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues le Seigneur Jésus Christ leur a donné la parole ils ne l'ont pas rejeté ils ne sont pas détruisent de la parole ils ont accepté la parole de Dieu ils ont reçu la parole et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi ils ont cru que tu m'as envoyé ils ont cru ils sont des croyants ils n'étaient pas incroyants verset 9 c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde il les a déjà distingués il les a déjà différenciés des gens du monde c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi ils sont à toi ils sont tes fils et filles tu me les as donné verset 10 et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux étais-tu sauvé étais-tu né de nouveau étais-tu là Dieu il était Jean 10 verset 27 Jean 10 verset 27 mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent les gens là qui ont abandonné les ténèbres derrière eux les péchés derrière eux ils ont abandonné leur commerce derrière eux ils ont suivi Jésus-Christ sa réserve ils sont mes brebis mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais ils étaient sauvés ils avaient la vie éternelle et que je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main il a appartenant au Seigneur la preuve la preuve du salut de ses disciples de Christ ils n'étaient plus pécheurs ils n'étaient pas des rétrogrades c'étaient des gens que Christ a choisi du milieu du monde et il appartenait au Seigneur complètement au Seigneur Jean 15 19 si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui dit que vous n'êtes pas du monde mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous rire et que je vous ai choisi du milieu du monde est-ce qu'ils sont du monde est-ce qu'ils appartenaient à Christ étaient-ils sauvés nés de nouveau et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous rire Jean 17 Jean 15 verset 3 Jean 15 verset 3 ce qui nous dit que ces gens étaient convertis leur vie changée transformée Jean 15 verset 3 déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée le Seigneur les a purifiés il les a lavés il les a épurés il les a transformés leur vie comme maintenant vous êtes purs déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée les ans Jean 17 verset 14 Jean 17 verset 14 14 je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils parce qu'ils à cause de quoi parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde comme moi je ne suis pas du monde ils ne sont pas du monde savent qu'ils sont déjà nés de nouveau ça veut dire qu'ils sont déjà de nouvelles créatures ils appartenaient au Seigneur au Royaume de Dieu et verset 15 qui dit je ne te prie pas je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal mais de les préserver de les protéger du mal et c'est de les éloigner du mal afin qu'ils ne soient pas du monde 16 ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde évidemment ils étaient nés de nouveau de toute évidence ils étaient enfants de Dieu Luc 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 10 verset 20 Luc 10 20 voici la preuve que ces disciples de Christ étaient réellement véritablement nés de nouveau cependant ne vous réussez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réussez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux mais réussez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux écrits dans le livre de vie au ciel si quelqu'un n'est pas sauvé sans nous peut-il être dans le livre de vie au ciel non si j'ai été sauvé vous étiez enfants de Dieu ils avaient le vrai salut le salut que vous avez le salut que nous avons aujourd'hui c'est le salut qu'ils avaient parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu ils ont reçu la parole de Dieu et la parole de Dieu a agi a travaillé en eux aujourd'hui quiconque reçoit quiconque accepte la parole de Dieu que Jésus est Seigneur que Jésus est le seul sauveur la personne la sera sauvée et sa vie sera transformée on va à 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 1er Thessaloniciens 2 verset 13 c'est pour cela nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez la parole de Dieu que nous recevons comme vous vous détournez de vos péchés et vous croyez au Seigneur Jésus la parole a agi puissamment efficacement dans la vie de tous ceux qui croient ces gens ont cru à la parole de Dieu et la parole de Dieu a agi en eux la parole de Dieu les a transformés les a changés la même manière ils transforment les vies aujourd'hui je prie que vos voisins voient que vous avez reçu la parole de Dieu et que votre vie est totalement changée 1er Jean 1er Jean 4 verset 14 1er Jean 4 verset 14 et nous nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde nous l'avons vu nous l'avons entendu nous l'avons lu nous écroyons nous rendons témoignages et nous déclarons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde celui qui celui il n'y a pas de discrimination il n'y a pas de détention quand vous voyez que Jésus est mort à la croix du calvaire qu'il est mort pour moi il est mort pour moi c'est pour moi qu'il a versé le sang il a payé le prix du glorieux salut pour moi c'est pour quiconque celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu Dieu demeure en lui et lui en Dieu et nous nous avons connu et nous nous avons connu Dieu merci je sais Dieu merci je crois et nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui hébreu 7 hébreu 7 verset 25 hébreu 7 hébreu 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu qui que vous qui que vous soyez il peut vous sauver quelle que soit votre profondeur votre avis dans le péché le péché vous a lié il peut vous sauver parce qu'il est Christ parce qu'il est le sauveur parce qu'il est le rédempteur et il a payé le prix de ce salut pour tout le monde c'est pourquoi c'est dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur vous rappelez bien ce que je vous ai lu en Jean 17 verset 9 que je prie pour je prie pour je ne prie pas pour le monde il intercéda pour nous pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus Christ il faisait cette prière et il intercéda et à cause de la prière là comme vous vous acceptez la prière comme vous vous dites mais ça c'est pour moi Christ est mort pour moi et Christ est prêt pour moi il va vous sauver et après le salut il vous gardera dans ce salut et il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint, innocent, sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux il prie pour vous Hébreu au chapitre 9 verset 24 Hébreu 9 verset 24 car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu il est maintenant devant Dieu il est là pour vous il est là pour tout le monde qui croit en lui comme vous croyez vous allez voir cette manifestation de foi en Christ et votre vie sera totalement changée au nom de Jésus-Christ la preuve du salut de ses disciples ils étaient sauvés si vous êtes un disciple aujourd'hui le salut vous parviendra alors vous avez vous abandonnez les péchés pour embrasser le sauveur vous aurez le salut vous continuez de marcher avec le Seigneur n'allez pas vous détruire de lui vous aurez le salut au nom de Jésus quiconque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et quand il dit quiconque cela veut dire que quelque soit la partie du monde comme vous invoquez le nom du Seigneur vous aurez le salut quelque soit la partie du monde le salut la vie éternelle une nouvelle vie vous sera accordée et vos voisins le verront que voici un homme un nouvel homme une nouvelle femme les choses sont maintenant différentes les anciennes choses sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles si cela ne s'était pas passé cela va vous arriver pour vous cela vous arrivera il s'est déjà arrivé il y aura une plus grande assurance dans votre vie que je suis à Crète je dis je suis à Crète je dis je suis à Crète mes voisins le verront tous mes amis le verront et la puissance de ceux qui appartiennent à Crète sera manifestée dans votre vie au nom de Jésus-Christ alors au troisième point maintenant notre protection à travers le Fils par le Père notre protection il nous protège il nous préserve alors nous afin que nous puissions demeurer dans le royaume de Dieu après être venu le connaître troisième point notre protection à travers le Fils par le Père nous allons nous retournons à Jésus-Christ Jésus-Christ verset 11 je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi Père Saint Père Saint Père Saint Père Saint garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous gardes-les protège-les préserve-les afin qu'ils ne tombent pas préserve-les afin qu'ils ne pêchent pas verset 12 lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom lorsque j'étais avec eux présents avec eux je les gardais en ton nom maintenant que je viens à toi alors je ne vais plus être avec eux physiquement c'est pourquoi je te prie de les garder j'ai gardé ce que tu m'as gardé et aucun d'eux ne s'est perdu le Père vous a donné au Fils le Père vous a donné au Seigneur Jésus Christ et quand vous demeurez à lui vous ne serez pas perdus comme vous vous consacrez plus à lui vous ne serez pas perdus comme Dieu vous donne la grâce de résister à la tentation vous ne serez pas perdus au nom de Jésus Christ j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le Fils de perdition personne ne sera une Fils de perdition vous ne serez pas un Fils de perdition afin que l'Écriture soit accomplie numéro 1 ici on voit la préservation du péché la préservation de la sueur du péché la préservation de la sueur du péché le Seigneur a dit que je les ai gardés lorsque j'étais avec eux je les ai gardés du péché je les ai éloignés de la sueur Somme Somme 19 celui qui peut nous garder les tentations viendront il va nous garder les épreuves viendront il nous gardera la pollution du monde il sera d'entrer en nous il vous gardera au nom de Jésus Somme 19 verset 14 Somme 19 verset 14 préserve aussi ton serviteur des orgueilleux préserve aussi ton serviteur préserve les disciples de Christ préserve les enfants de Dieu préserve ceux qui croient en toi préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'ils ne dominent point sur moi qu'ils ne dominent point sur moi c'est la prière que vous faites je sais que tu peux me garder je sais que tu peux me sécuriser tu peux me protéger je sais que tu peux me garder à tel enceinte que les péchés de ce monde la sueur de ce monde ne me toucheront pas tu vas me garder afin qu'ils ne dominent point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole comment sommes-nous préservés du péché la tentation viendra je dis non les épreuves se présentent je dis non je ne vais pas tomber et les choses souillées du monde se présentent contre votre vie mais vous dites mais Jésus est à côté de moi Jésus vient à moi et il va me garder vous rappeler la parole de Dieu il dit je te cherche de tout mon corps ne me laisse pas égarer l'heure de tes commandements je serre ta parole dans mon corps afin de ne pas pécher contre toi vous n'allez pas pécher je serre ta parole dans mon corps afin de ne pas pécher contre toi Romain 6 nous venons au Seigneur et on est mort au péché nous venons au Seigneur nous sommes totalement séparés du péché nous venons au Seigneur il y a un changement de coeur il y a eu une transformation et cette transformation fait de nous des gens justes et puis nous sommes gardés du péché et Romain 6 et verset 7 car celui qui est mort est libre du péché est libre du péché libre du péché il y a-t-il qu'on là-bas libre du péché le Seigneur vous affranchira il vous rendra libre il vous gardera libre vous aurez vous aurez le témoignage d'être affranchis au nom de Jésus-Christ verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché regardez-vous acceptez cela croyez cela pour vous-même sachez que vous êtes sauvés vous êtes enfants de Dieu que vous êtes réellement mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ verset 12 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel il se l'avait dit mais tu viens oh qu'est-ce que tu fais là-bas ceci là ça c'est le temple de Dieu le péché ne peut plus entrer ici le péché ne peut plus entrer ici vous n'allez pas dire que la tentation est encore venue ah tu veux me faire tomber tu veux me faire éloigner du Seigneur tu veux que je succombe non le conquérant le vainqueur ne pas par contre parce que maintenant vous êtes plus convaincu quand cela vient vous allez dire non parce que le ciel là vous y serez au nom de Jésus-Christ c'est comme on dit que rejetter la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur verset 12 que le péché ne règne donc moins dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises verset 18 nous dit ayant été affranchi du péché quelqu'un là-bas êtes-vous affranchi du péché ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclaves de la justice verset 22 mais maintenant en ce temps-ci mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle numéro 1 la préservation du péché et de la suie la protection par notre sauveur la protection par notre sauveur et libérateur Jésus est notre sauveur Jésus est notre libérateur et vous protégera de tout mal je dis il vous protégera de tout mal les démons seront sous vos pieds les attaques sataniques sont sous vos pieds regardez ce qu'il a dit ici Jean 17 11 je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi personne garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous lorsque j'étais avec eux lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu vous ne serez pas perdu au diable le diable ne vous aura pas il ne vous possédera plus vous ne serez plus le bien du diable Somme 91 Somme 91 du verset 1 parce que tu t'es bien cela parle du croyant de celui qui demeure dans le Seigneur celui qui demeure à l'ombre du tout puissant Somme 91 verset 1 celui qui demeure sous la brise du très haut repose à l'ombre du tout puissant Satan ne peut plus t'attraper là-bas les démons ne peuvent plus t'attraper là-bas les puissants ne peuvent pas t'attaquer là-bas je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il me couvrira il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terres de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint que je lise cela que mille tombent à mon côté il faut le dire pour vous même que mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite je ne serai pas atteint je ne serai pas atteint vous n'êtes plus que vainqueur vous êtes vainqueur la puissance du Seigneur vous gardera vous gardera de Satan vous gardera des démons vous gardera des pouvoirs maléfiques de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tante car il ordonnera à ses anges de te garder de te garder de garder qui de me garder dans toutes ses voies de te garder dans toutes tes voies ils te ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lion saut et le drabon puisqu'il m'aime je le délivrerai il est notre sauveur il est notre libérateur il protège ceux qu'il a sauvé et continue de nous délivrer je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'envoquera quelqu'un va invoquer le Seigneur cette nuit il m'envoquera qui est la personne là-bas vous allez invoquer le Seigneur il vous aidera cette nuit il m'envoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le ressentirai de long jour et je lui ferai voir mon salut et je lui ferai voir mon salut est-ce qu'il parle de vous ? Somme 121 Somme 121 verset 3 il ne permettra point que ton pied chancel celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal combien de mal combien de mal qui sera protégé qui sera gardé l'éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais vous êtes protégé je suis protégé je suis protégé et le Seigneur vous préservera au nom de Jésus-Christ revenons à Jean 17 numéro 1 la préservation du péché de la sûre de la protection par notre sauveur et libérateur numéro 3 la prévention de la souffrance éternelle et de la damnation vous n'allez pas périr la prévention de la souffrance et de la damnation éternelle Jean 17 au verset 12 lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun de ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie la prophétie négative ne s'accomplira pas dans votre vie vous voyez Judas Iscario il n'est pas demeuré il n'est pas resté et maintenant il souffre il est damné mais Jésus a dit que les autres qui veulent rester les gens ici qui veulent demeurer ici là qui veulent demeurer qui veulent demeurer qui veulent rester alors il les protège et il les empêche de souffrir éternellement et d'être damné Jean au chapitre 5 vous allez voir qu'il est la damnation ou la condamnation éternelle à la fin de la vie de péché mais pour ceux qui croient au Seigneur ceux qui demeurent dans le Seigneur ceux qui continuent dans le Seigneur ceux qui restent dans le Seigneur ceux qui réclament leur victoire qui jouissent de leur victoire qui rend témoignage de leur victoire qui demeurent dans leur victoire vous ne serez pas perdus au nom de Jésus Christ Jean 5 verset 28 ne vous étonnez pas de cela qu'à l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie j'appartiens à ce groupe là ceux qui auront fait le bien ceux qui ont la grâce de Dieu ceux dont la vie est totalement changée ceux qui demeurent dans le Seigneur et ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement c'est là c'est là que Judas Iscario partit je ne surveille pas Judas Iscario 1er pierre 1er pierre chapitre 1 verset 3 1er pierre 1 verset 3 béni soit Dieu le père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans le mort pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souillet ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés il vous gardera à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps cela vous sera révélé vous allez le posséder au nom de Jésus Christ Jésus Jésus 22 Jésus 22 Jésus 20 Jésus 20 pour vous bien aimer vous édifiez vous même sur votre très sainte foi et priant par le saint explique cela vous dites beaucoup de choses lorsque vous priez vous même et l'inspiration est arrivée vous priez et la prière collant c'est quand vous n'avez jamais prié de cette manière et l'Esprit de Dieu a pris le contrôle est ce que je ne suis pas en retard prier lorsque l'Esprit de Dieu vous pose à prier pour avant vous êtes dans l'église comme ça comme dans cette assemblée vous allez prier allez vous prier cette nuit parce coule cette nuit et quand nous prions l'Esprit et le Saint Esprit nous pousse en tant qu'église à prier nous prions toute fondation du mal sera secouée de votre vie et le faible deviendra fort ce qui sont là deviendra rapide et tout ce qui est dans votre vie sera ôté et nous aurons l'Esprit de prière ce n'est pas l'heure de dire que je ne vous allez prier et lorsque vous allez remplir du Saint Esprit il aura la plénitude du Saint Esprit il aura la puissance du Saint Esprit qui vous possédera et vous conduira à prier que soit à l'Eglise ou bien à la maison lorsque l'Esprit de Dieu vient et vous inspire à prier vous prier dans le Saint Esprit vous n'allez pas limiter vous allez prier verset 20 pour vous bien aimer vous édifiant vous même sur votre très sainte foi et priant par le Saint Esprit maintenez vous maintenez vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle pour la vie éternelle verset 24 or à celui qui peut vous préserver de toute chute gloire à Dieu la puissance de Dieu est la cette nuit gloire à Dieu le Saint Esprit est la cette nuit gloire à Dieu le calvaire sera puissant sera puissamment manifesté d'abord de cette nuit au nom de Jésus cette affaire de tomber se lever tomber cette nuit cela va cesser la faiblesse va prendre fin succomber à la tentation va prendre fin parce que c'est dit or à celui qui peut vous préserver de toute chute vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre sauveur par Jésus notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles Amen Amen Ephésiens 2 Il veut que nous prions afin que la puissance de Dieu se manifeste en nous nous fortifie et que toute faiblesse soit totalement ôtée Ephésiens au chapitre 2 verset 20 Ephésiens 3 verset Ephésiens 3 verset 1 On a celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons vous l'avez toi cela va vous se donner la force le triomphe pour vaincre tout défi que le monde et le diable vous lancent cette nuit cela va vous arriver on a celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit ou en nous par la puissance qui agit ou qui agit en nous à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen il donne la puissance il donne l'intelligence il donne l'assurance que comme nous le demandons vous voulez être fort dans l'homme intérieur vous voulez être rempli de la plénité de Dieu tout est disponible maintenant parce que il est là pour vous garder et vous dépendez de lui pour vous garder et vous gardera au nom de Jésus Christ acte chapitre 4 verset acte 4 28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer quoi ta parole avec une pleine assurance quand vous allez sortir vous allez mener la vie victorieuse vous allez mener une vie de triomphe vous allez vaincre vous allez triompher de tout défi au nom de Jésus en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus quand ils eut prié comme nous allons prier quand ils eut prié comme nous allons prier le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme nul ne disait que ce bien lui appartient en propre mais tout était commun entre eux vous avez la même puissance que j'ai la même autorité que j'ai tout était commun la même confiance que j'ai le même nom de Jésus que j'ai la même promesse de Dieu que j'ai la même victoire que nous serons la victoire ensemble au nom de Jésus verset 33 les apôtres les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce là-bas une grande grâce là-bas une grande grâce à l'autre bord une grande grâce reposait sur eux tous cette nuit il y a la grâce qui suffit à tous il y a la capacité pour tout le monde la force capable pour tout le monde et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera fortifié quiconque invoquera le nom du Seigneur sera exaucé des cieux cette nuit au nom de Jésus Jésus a prié que le Fils se soit glorifié et Jésus a prié que Dieu donne à ceux que Dieu garde ceux que le Père lui a donné je parle de vous Jésus parle de vous et le Seigneur va exaucer votre prière cette nuit que la faiblesse se change en force est-ce que cela va se passer que la défaite se change en victoire est-ce que cela va se passer tenez-vous debout et faites-la et faites-le arriver cette nuit c'est la nuit de prier pour la victoire Christ nous a déjà promis Christ nous a déjà donné ceci et nous disons Seigneur Seigneur me voici cette nuit Seigneur me voici soit glorifié en moi que le Fils soit glorifié en moi que Jésus soit glorifié en moi dis-le au Seigneur cette nuit dis-le au Seigneur que Christ soit glorifié dans ta vie que le péché prenne fin dans ta vie que la faiblesse prenne fin le fait de tomber se relever que cela prenne fin parce que Christ veut se glorifier dans ta vie Christ veut être glorifié le péché ne glorifie pas Dieu succomber à la tentation ne glorifie pas Dieu pleurer ne vivre comme les gens du monde ne glorifie pas Dieu Seigneur soit glorifié en moi cette nuit soit glorifié en moi cette nuit soit glorifié en moi qu'il le fasse c'est l'heure de prier c'est l'heure d'amener l'étude publique au Seigneur en prière dis-le au Seigneur que cela s'accomplisse en moi que cela agisse efficacement en moi que cela agisse dans mon âme dans mon cœur dans mon esprit rends-moi fort rends-moi fort rends-moi fort que ta parole demeure en moi et que cette parole me fortifie cela vous fortifiera cette nuit cela vous fortifiera cette nuit cela accomplira cela cette nuit toute faiblesse de caractère faiblesse de comportement toute faiblesse dans votre expression de la vie chrétienne tu disparaîtras cette nuit sauver tu avances et sois et tu es sanctifié sauver avance et sois saint et plus sauver que le Seigneur te préserve du péché qui te préserve des orgueilleux qui te préserve du péché habituel qui te préserve du péché mignon que cela arrive quiconque est né de Dieu ne pêche pas la semence demeure en lui la semence de Dieu demeure en lui vous n'allez pas pêcher il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu sort de tout ce qui souille c'est l'évidence du salut c'est l'évidence de la conversion vers ces disciples de Christ ils étaient sauvés ils étaient nés de nouveau et le péché n'avait pas la domination le péché n'avait plus de domination sur eux tu dis au Seigneur certes lui Seigneur que je sois une véritable nouvelle créature et que le péché n'ait plus de domination sur moi et que la chair ne domine plus sur moi que les mauvaises habitudes ne dominent plus sur moi que les traditions du monde ne dominent plus sur moi que la cérémonie la frivolité du monde ne dominent plus sur moi accroche au Seigneur soit purifié lavé soit sain soit juste soit irrépréhensible et l'évidence du salut est là hypocrite si quelqu'un est en Christ il a eu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées l'ancien s'y devient passé l'ancienne fraude est passée les anciennes querelles sont passées les choses anciennes sont passées l'ancienne modernité est passées l'ancienne vie de jeu jeu de spéculation tout est ôté et tout est devenue nouvelle un nouvel homme une nouvelle femme un nouveau garçon une nouvelle fille une nouvelle vie une vie de justice une vie de sainteté une vie de pureté une vie de victoire une vie de conquérant les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles toutes choses sont devenues nouvelles dans votre cœur dans votre esprit dans votre esprit dans votre vie privée dans votre vie dans votre famille dans votre profession votre vie au marché votre vie dans votre communauté dans votre quartier tout est devenu tout est devenu tout est devenu nouvelle tout est devenu nouveau il y a la vie transparente. La vie pure. L'hypocrisie n'y a plus. Mener une vie d'hypocrisie comme un caméléon, ce n'est plus. Tu es honnête. Tu es intègre. Tu es droit. Tu es juste. Tu es sain. Tu es fiable. Jésus a gardé les siens. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il garde les siens. Il nous préserve du péché. Il nous préserve du mal. Il nous garde dans la justice et dans la sainteté. Il nous aide à marcher tout droit. à agir honnêtement. À se comporter honnêtement. Il a le pouvoir de vous garder. Toutes ces choses du passé, il a le pouvoir de vous garder. Il vous préservera du mal, du péché. Il vous préservera des démons et de toutes attaques sataniques. Jésus garde. Jésus protège. Jésus préserve. Jésus empêche. Jésus va empêcher le mal de vous arriver. Il va veiller sur vous. Il érigera une muraille de feu autour de vous afin que la chose mauvaise n'y entre plus. Faites de ce jour le jour d'un grand niveau de victoire dans votre vie. La victoire sur le péché. La victoire sur les maladies. La victoire sur les attaques sataniques. Que toutes ces choses viennent sous vos pieds. Que les choses soient sous vos pieds. Quand vous êtes tout seul, vous êtes victorieux. Quand vous êtes à l'église, vous êtes victorieux. Quand vous êtes en famille, vous êtes victorieux. votre esprit est changé. Votre cœur est changé. Votre caractère est changé. Votre apparence est changé. Tout ce qui vous concerne est changé. Et vous êtes totalement différent des gens qui vous environnent dans le monde. Vous êtes différent. Vous êtes distinct. Et vous ne serez plus comme eux. Et la victoire cette nuit est rentrée avec une victoire permanente. Soyez un conquérant cette nuit et soyez plus que vainqueur. Soyez un vainqueur cette nuit. Et partout où vous allez vous allez démontrer cette puissance qui triomphe du mal, qui triomphe du monde, qui triomphe de la chair, qui triomphe des péchés mignons, des péchés habituels. Que vous soyez différents, que vous soyez distincts, que vous soyez élevés, que vous soyez victorieux, que vous soyez conquérants. priez le Seigneur. La victoire à tout moment. Que toute tentation soit sous vos pieds, que tout pouvoir des ténèbres soit sous vos pieds. Vous ne serez pas comme les gens du monde. Vous ne serez plus comme les pécheurs du monde. Que vous soyez différents. même les incroyants sauront que quelque chose vous est arrivé. Vous êtes sauvé, vous êtes juste. Vous êtes sauvé, vous êtes délivré. Vous êtes sauvé, vous êtes plus que vainqueur. Scelez la victoire que certains ne peuvent vous jeter de la victoire. Scelez cela avec le sang de Jésus. Scelez, cachetez cela avec le sang de Jésus. Avec l'alliance de la promesse, scelez la victoire. Avec le déversement de la vie de Dieu sur votre vie, scelez la victoire. Avec la confiance que vous avez en Christ et le calvaire, scelez la victoire. Et fermez la porte derrière qui vous éloigne du Seigneur, qui vous éloigne de la victoire. Fermez la porte là, fermez la porte, fermez la porte là. Afin que votre victoire soit permanente. votre victoire demeure permanente. Dieu vous donne maintenant une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle consécration, une nouvelle dévotion, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, un esprit conquérant. Un esprit conquérant. Un esprit conquérant. il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Demenez avec lui, retenez à lui, gardez la vie de victoire, vivez dans la domination. que la faiblesse du passé se change en force. Que la grâce de Dieu se multiplie en vous. La grâce d'être victorieux. La grâce de mener la vie de victoire. En privé, en public, la victoire. A l'église, à la maison, la victoire. Vous êtes à vous-même ou bien vous êtes avec les autres, la victoire. Que le Seigneur vous distingue d'être comme Daniel. Qui vous distingue d'être comme Sadrach, Messach et Abednego. Que vous n'allez pas fléchir devant l'égliseur. Que vous n'allez pas soumettre, céder à Pharaon. Que le Seigneur vous rende fort. Qu'il vous fortifie dans l'âme. Qu'il fortifie votre âme. Fortifie votre esprit. Qu'il fortifie votre colonne vétérale. Soyez victorieux. Soyez victorieux. Soyez vainqueurs. Soyez fortifiés. Soyez investis de pouvoir. Soyez énergétisés. Et vous savez que vous allez sortir de l'étudiant biblique avec une nouvelle force. avec un nouveau pouvoir. Avec une nouvelle consécration. Avec une nouvelle détermination. Et les choses qui vous ont vaincu dans le passé. Cela ne va plus se reproduire. Cela n'arrivera plus. Au nom de Jésus, nous prions. En face de Dieu, victorieux, je dis au nom de Jésus, nous prions. Les enfants triomphant de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Vous allez rentrer à la maison avec la victoire. Vous allez rentrer avec la puissance. La puissance de l'esprit qui triomphe qui triomphe ira avec vous au nom de Jésus. Les âges de Dieu vont déblayer la voie pour vous. L'esprit de Dieu ira devant vous. Et tous les défis qui vous ont effrayés, les défis qui vous ont fait tomber, à partir de cette nuit, vous êtes victorieux au nom de Jésus. où est la personne victorieuse là-bas? Le frère victorieux, la sœur victorieuse, où sont-ils? Gloire à Dieu! Je ne serai pas comme auparavant. Je ne suis plus comme auparavant. Je dis, je ne suis plus comme auparavant. Certains vous verront et fuiront. Les démons vous verront et fuiront. Et les tentateurs et les tentatrices qui venaient, le feu dans vos yeux va les chasser. La maladie serait partie pour toujours. L'oppression sera partie pour toujours. La faiblesse est partie pour toujours. La victoire! La victoire! La victoire! Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ton peuple ici cette nuit. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont venus comme pécheurs, Seigneur, sauve-les maintenant au nom de Jésus. ceux qui sont venus avec la condamnation, je prie, Seigneur, que le sang de Jésus lave toute condamnation de leur vie au nom de Jésus. La grâce pour tout le monde, le pardon pour tout le monde, l'assurance du salut pour tout le monde et que la joie et que la joie du salut pour tout le monde au nom de Jésus Christ. Fait de tout le monde de réels disciples de Christ au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu prises le pouvoir du péché de la vie de tout le monde au nom de Jésus Christ. Toute maladie, toute infimité est là-bas. Seigneur, pas ta puissance, pas l'autorité, pas l'onction. Je commande que la maladie sorte de là au nom de Jésus Christ. Toutes les affections sataniques qui agissent par-ci par-là dans le corps et ils sont en convenu, soyez forts au nom de Jésus Christ. Ces serpents, scorpions, ces cafards et ces choses qui sont du malin, je les chasse de votre vie au nom de Jésus Christ. Le sang de Jésus vous purifie. Que le sang de Jésus Christ vous couvre. Que le sang de Jésus vainque toutes choses dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tout frère et tout sœur et tout le monde et tout dirigeant et tout ouvrier et tout membre et tout invité. Je prie Seigneur qu'ils soient ici dans la foi du Seigneur qu'ils soient ici dans la puissance du Seigneur et que la victoire que vous n'avez jamais vue à partir de cette nuit vous allez commencer à voir la victoire. Grande sera votre victoire, grande sera votre triomphe, grande sera votre joie et celui qui est capable de vous préserver de toute chute ira à la maison avec vous. Celui qui est capable de vous garder ferme ira à la maison avec vous. Celui qui demeure à jamais, celui qui demeure fidèle, qu'il soit avec vous au nom de Jésus. Et cette parole que vous avez entendue cette nuit va continuer à agir dans votre vie perpétuellement, efficacement, puissamment, dans votre vie au nom de Jésus. Confirme la victoire dans toute ta vie et que tout le monde ici et tous ceux qui m'écoutent fait de tout le monde déjà victorieux au nom de Jésus. Nous savons que c'est fait. Nous te donnons la gloire. Nous recevons la bénédiction. Au nom puissant de Jésus nous prions. Sous-titrage ST' 501